Mes abonnés sont populaires, cette vidéo vous l'avez très grandement bien accueilli, ça ne veut rien dire. Merci les amis, bonsoir, bonjour, il est 7h51 du matin, vous ne comprenez pas comment je fais pour être chaud à 7h là. Et bah moi non plus ! J'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau concept, un peu dans le même style que mes abonnés sont populaires, c'est-à-dire une vidéo à la cool, un peu de montage, je me fais pas trop chier, je regarde des vidéos. Mais aujourd'hui ça va être des vidéos que vous n'avez jamais vues. En fait les amis, on va regarder mes vidéos privées, voici mon magnifique tableau de bord YouTube, contenu de la chaîne, vous pouvez voir mes dernières vidéos qui sont sorties, actuellement nous sommes le 1er mars, d'ailleurs très beau mois de mars à vous tous. Vous voyez mes vidéos qui sont publiées, vous voyez que j'en ai aucune qui est prête. Ah si, j'ai ça là ! Oh là, oh là, oh là ! Ne regardez pas ça ! Rendez-vous le 10 mars ! T'as ja, je fais de la pub, je fais de l'auto-pub. Eh ben, on peut filtrer mes vidéos, visibilité, et cliquer sur la petite case non répertoriée, éventuellement privée, et là, ça va être les vidéos que vous n'avez en théorie jamais vues. Alors si des vidéos sont privées non répertoriées, c'est qu'il y a une raison en général. Donc on va voir, on va découvrir, on va raconter des anecdotes, et on va surtout replonger quelques années en arrière à mon avis. Ça va être très très fun, c'est parti les amis, n'oubliez pas le like ! Bon, donc là, en vrai, la dernière vidéo non répertoriée, à part la vidéo qui va sortir le 10 mars, bien sûr, c'est mon passage sur énergie. Ça, cette vidéo, vous l'avez vue, parce que je l'avais mise sur mon site mkolo.fr, mais je ne l'ai pas mise en public sur YouTube, parce que c'est bon, c'est pas la peine de flex à ce point-là. J'avais fait une vidéo, une minute pour t'abonner, je voulais la mettre en bande-annonce YouTube, il y a quelques temps, c'était le 11 décembre 2020, et finalement, je ne l'ai pas fait, parce qu'entre-temps, même mon contenu a un petit peu changé. Je voulais la mettre en bande-annonce sur Twitch, sauf que Twitch, c'est une minute qu'il faut. Il faut que ce soit une vidéo de une minute, alors que là, la vidéo, elle dure une minute dix, j'avais trop le démon, j'avais tout fait pour que ce soit le plus court possible, et je ne peux pas faire plus court. Je vais vous montrer ma bande-annonce, une minute pour t'abonner, du coup. En vrai, je l'aime bien, vous allez voir. Pilote d'avion. Ici le pilote mkolo. Bienvenue à tous, chauffeur-camion. Voilà. On est morts. Soldats au front. Je passe pas la fenêtre. Ils sont en haut, ils sont en haut. Non, là. Derrière moi, putain. Moi aussi. Non ! En tant que t'écris... Putain ! Pardon ! Pardon ! Je suis aussi poseur de blocs. Le banquier m'a appelé. Il propose 100 000 euros. J'ai la vingtaine, mais je suis mineur. Enfin, tout ça, c'est que dans les jeux vidéo. Non, vous ne m'avez quand même pas imaginé piloter un avion dans la vraie vie ? Oh là là ! Aïe, 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 aïe ! Oh, mec ! Bienvenue sur la chaîne mkolo. Bretzanne ! Oh là, pardon ! Tu sais, c'était cochon ou ce que tu viens de croire ? Ça, c'était cochon. Vous savez, je suis un petit cochon. Vous savez, je suis un petit cochon. C'est un petit cochon. C'est un petit cochon. C'est que ma copie me dit souvent, je suis un petit cochon. C'est ça qu'elle te disait, Ernestine. Rejoignez la même compagnie. Abonnez-vous ! Voilà. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que, bon, de base, l'intro, c'est plus la même. Je fais plus de Minecraft, sauf pour découvrir des maps et donc c'est très très rare. Enfin, il y a, voilà, Flight Simulator, pareil, je ne suis plus vraiment actif sur le jeu pour le moment. De temps en temps, je veux bien y retourner, mais voilà. Donc, en vrai, si je devais résumer ma chaîne YouTube actuellement, de la musique, du Eurotruck et des vidéos comme ça, YOLO, voilà. Donc, bon, ça, c'est la promo de mon EP, mon premier EP. C'était sur mon site, je crois, je ne sais plus où c'est que je l'ai mis. Et je sème, et je sème, je porte et je cultive et je l'aime et je lève. Des bas, il y a des hauts et des bas, j'apprends toujours à te connaître de haut en bas. Ça, les gars, c'est mon premier EP, mon tout premier EP que j'ai fait, donc, pendant le premier confinement. Vous pouvez le streamer, le lien est en description et les amis, le 10 mars, le 10 mars, il se passe autre chose, les gars. Soyez là ! Ça fait trois ans, en même temps, trois semaines. On a beau en parler, je sais que rien n'est acquis. Il y a quelques mois encore, on dansait sur du taki-taki. Mais j'ai pas... Vous avez vu, Mkolo, il s'enjaille sur ses propres musiques. Pour le moment, les vidéos qui sont non répertoriées, ce n'est pas encore des vidéos gênantes parce que ça date de 2020, tu vois. Mais vous inquiétez pas, les amis, quand on va venir en 2019 ? 2018 ! 2017 ! 2016 ! Du coup, il y a Mkolo Madrogue, Lyrics Visualizer. Du coup, en fait, j'ai essayé un truc. J'ai essayé un truc, donc, pareil, c'était mon premier EP avec le titre Madrogue. Et j'avais fait un visualizer. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, c'est... En ce moment, c'est... Enfin, ça fait depuis quelques années maintenant que c'est un truc tout nouveau, enfin, qui se fait de plus en plus chez les artistes. Ah, Mkolo, il s'est pris pour un artiste. En gros, c'est pas des clips. Mais justement, c'est un peu des clips bas de gamme, si tu veux, genre. C'est quand tu ne peux pas tourner un clip, mais tu veux quand même faire une sorte de clip. Et bah, du coup, c'est un visualizer. Du coup, j'ai tenté un truc un peu de drogue. J'ai toujours besoin d'elle, dès le lever du jour. Et du coup, je ne l'ai pas sorti, hein. J'ai jamais ma haine, me donner de l'amour. Elle m'apaise, elle me hante, elle m'appelle, elle me manque. J'ai besoin de ma drogue pour m'enlever. J'ai passé les couilles à faire ça, je ne l'ai jamais sorti, parce que je ne trouvais pas ça ouf. Enfin, dans l'idée, si, mais du coup, je n'ai pas aimé. Cultive et je l'aime et je l'aime. J'ai son odeur en moi et je mène et je mène la vie d'un roi, mais seulement quand elle est là. Et je sème et je sème. En fait, il y avait... Le truc, c'est que j'avais tout focus sur le fond et sur l'effet de moi en double, là. Je cultive et je l'aime. Mais en fait, j'aurais dû... En fait, vous savez quoi ? Le truc, il manquait maintenant que j'ai le recul et sinon, je l'aurais sorti en vrai. Il manquait cet aspect drogue, 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 tu vois ? Et en fait, j'aurais dû rajouter du flou sur moi et me faire bouger en même temps avec du flou. Et ça, ça aurait marché, je l'aurais sorti, j'en suis persuadé. Je déboîte mon micro en plein live en perdant un bloc-party ou même fourrir en live suite à un prout MkoloTV. En gros, je faisais des streams tous les vendredis soirs, ça n'a pas duré longtemps. Et il se passait des trucs marrants et donc j'en faisais des mini-compilations. Et je voulais mettre ça sur ma chaîne YouTube principale. Là, vous la voyez actuellement sur ma chaîne YouTube principale. Je l'ai envoyé à mes acolytes et il y a Anaïs, elle m'a dit « Mais Mkolo, tu ne vas quand même pas me mettre ça sur ta chaîne principale ? » Du coup, je me suis remis en question et je ne l'ai pas fait. Voilà, mais je l'ai mis sur ma chaîne secondaire à Mkolo Live. Mais du coup, je peux vous la montrer quand même. Regardez cet enfant ! Les gars, on était en 2019. Bon, après, je n'avais pas de barbe aussi. Je n'avais pas de barbe. Et puis ma coupe de cheveux. Ça va, la gueule ? Ça y est, je suis devenu un peu... Rien du tout, je suis devenu rien du tout. Il y a un trou de souris ! Ah, ben, c'est fermé. J'ai pété. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai entendu un truc chelou. Vous savez que vous pouvez voter pour la masse que vous voulez. Oh putain ! Tu n'as pas fait ce que tu viens de faire, là, con. Bon, bref, du coup, j'ai pété. Et donc, je comprends pourquoi je ne l'ai pas publié sur ma chaîne YouTube principale. Voilà, j'ai bien fait, finalement. Alors, voilà, ça, les gars, c'est une vidéo que j'ai toujours voulu vous montrer et que je ne vous ai jamais montré. Le titre, c'est Aïe. C'était le 11 octobre 2019. Et je voulais vous la montrer d'une façon ou d'une autre, je ne savais pas comment. Et cette vidéo-là, elle est parfaite. Cette vidéo-là, elle est parfaite. En gros, pour vous expliquer, regardez, moi, je suis là. Ça, c'est Arthur, alias Firestorm, mon meilleur pote. Et là, ça, c'est Creo. Creo, ce n'était pas cool. Creo, notre ami Creo, qui était venu chez nous au mois de juillet. Et on a fait notre première rencontre IRL au mois de juillet 2019, évidemment. Putain, ça, ça, ça... On voulait faire une vidéo réaction à des vidéos YouTube. On ne l'a jamais sortie, on ne l'a jamais faite. Mais, par contre, du coup, je vais vous laisser voir ce qui s'est passé. Attends, voilà, reste par là. Toi, essaie de te coller à nous. Là, on était en train de... Alors, déjà, regardez, ma coupe de cheveux, ça ne va pas. Là, ça ne va pas du tout, ma coupe de cheveux. En fait, on essaie de s'installer pour qu'on soit tous les trois dans le champ. Voilà, c'est incroyable. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, comment on va faire ? Mais, elles sont trop grosses, tes cheveux. Regardez, moi, pourquoi je suis tout grand ? Mais Arthur, comment ? Tu ne peux pas la remonter, celle-là ? Parce que moi, je suis tout petit. Vas-y, remonte, déjà. Ah oui ! Ah oui ! Oh non, mais ça, ça donne envie de la publier en public hors contexte, tu vois. Vraiment, mais incroyable. Vas-y, remonte, déjà. Je ne peux me la pas... Mais je... Je... Je n'ai plus la vidéo. Je n'ai plus la vidéo originale, je crois. C'est dommage que je ne l'ai pas gardée. Ha ha ! Ça, c'est la vidéo qui n'a jamais voulu sortir, mais qui va sortir aujourd'hui. Et j'ai toujours voulu ne pas la sortir, mais bon, vous allez quand même la voir. Et bon, ça date du 11 mars 2017. Vous voyez ma tête ? Est-ce que vous me trouvez beau ? Non. Mais est-ce que là, vous allez me trouver beau ? Non plus. Regardez-moi ça, les amis. On était beaucoup en contact avec Toonfou. Alors Toonfou, ce n'est pas contre lui, ce n'est pas contre moi, je ne sais pas. Bon, mais disons que voilà, on a tous les deux évolué. Bon, moi, je suis toujours dispo. À peu près. Évidemment, je ne suis pas dispo au même moment que mes acolytes, mais Toonfou, lui, il bosse aussi, tu vois. Donc, lui, c'est... Voilà, ce n'est pas... C'est différent. On ne peut plus trop se retrouver comme avant. Mais voilà. Tu sens un peu le regret, quand même. On était pas mal ensemble parce qu'on faisait des lives chez lui. Enfin, c'était vraiment la folie. Il m'a fait découvrir un peu l'univers... Enfin, c'est lui qui m'a fait découvrir l'univers du live, en tout cas sur YouTube. Et c'était plutôt sympa. Bref, et du coup, on avait fait un concours au feu le Toonfou, avec des gagnants, je ne sais pas quoi. Ça ne s'est jamais concrétisé, d'ailleurs. Mais bref, c'était juste pour vous mettre dans le contexte, vite fait. Je vous laisse avec la vidéo. Moi, je vais partir. Je disparais. Eh bien, salut à tous, il est 16h. On espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Et puis Toonfou... Moi, ça va pas. Voilà, Toonfou, il est déprimé. Moi, ça va jamais. Tu sais pourquoi je suis tri ? Non, pourquoi ? Parce que j'ai devoir lâcher un code Steam. Attends, je rigole. Donc voilà. Donc ça, les gars, le mec que vous voyez à droite, c'est moi, hein. Si jamais vous ne m'aviez pas reconnu. Il y a autre chose, en fait. C'est un truc que j'ai fait quoi ? Je lâche une douille, une caisse. Je ne sais pas ce que tu veux. On se retrouve justement pour parler du concours au feu le Toonfou. Bon, donc les gars, pas besoin de Fabien Olicard. Mais Fabien Olicard pourrait analyser cette vidéo. Mais bon, le croisement de jambes veut complètement dire que je ne suis pas à l'aise. Il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus douce pour le remarquer. Je ne suis pas à l'aise. Ah, putain, c'est un truc de ouf. Ma timidité, elle a pris du temps à partir. Elle a pris du temps à partir. Vraiment, on avait tourné une FAQ avec Toonfou. Elle n'est jamais sortie. On n'a jamais fait de vidéo parce que la vidéo était juste pourrie. Moi, j'étais carrément renfermé. Alors Toonfou, ça ne l'aidait pas non plus. Parce que du coup, lui, il n'était pas non plus plus ouvert. C'était un peu gêné, tu vois. Alors que là, aujourd'hui, putain, c'est con. Dites-vous, j'avais 17 ans. Là, j'avais 17 ans. Je suis un 2000, je le rappelle. Il n'y a rien qui va entre le gel, ma tête et puis surtout mon aisance. En fait, c'est ça. Le problème, c'est que comme de base, je me trouvais moche et que je n'avais pas confiance en moi, du coup, ça m'enlevait du charisme parce que je n'avais pas de charisme du coup. Et donc, encore pire, c'est un cercle vicieux. Je n'ai pas dit que j'avais du charisme aujourd'hui. Attention, je n'ai pas dit ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je m'en bats les couilles de tout. Je suis carrément à l'aise. Donc, voilà, c'est cool. Bref, tu vois, je m'étais bien habillé. J'avais mis un jean et tout alors que je ne mettais jamais de jean parce que je ne me sentais pas bien avec et tout. Là, aujourd'hui, moi, je n'en ai rien à foutre. Je suis un jogging, mon pote. Un jogging qui ne me va même pas en plus. Le concours hashtag au feu le tout ne fou, c'était quoi ? Vous le saviez ? Pareil, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, cette sensation. Je fais genre que je ne sais pas. En fait, on s'en fout de ce que je suis en train de raconter. On s'en fout, mais vous remarquez que je ne finis pas mes phrases. Je suis en mode 1, 1, 1. Alors que je parlais d'un sujet que je maîtrisais. Il ne faut pas être con non plus. On a organisé le concours. Et là, je suis là. C'est quoi, du coup ? Pourquoi ? Parce que juste, je voulais parler le moins possible. Je voulais que ce soit à tout ne fou qui parle le plus parce que je n'étais pas à l'aise. Maintenant, je me rappelle de cette sensation que j'avais qu'à chaque fois que je parlais, j'avais l'impression limite de puer de la gueule. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Est-ce que vous aussi, quand vous étiez ou... Si vous êtes au collège ou au lycée, parce que là, c'était à l'époque du lycée, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps et tout, est-ce que vous aussi, vous avez cette impression quand vous parlez, que vous parlez trop ? Enfin, que vous ne voulez justement pas parler parce que, je ne sais pas, vous puiez de la gueule, vous vous sentez un peu crispé de partout ? Eh bien, c'était exactement la sensation que j'avais. Il ne sait plus. Le même, le même aussi. Non, mais ça date, on s'est jure en plus. Le concours était très simple, vous deviez utiliser les paroles... Bon bref, c'est creepy. Deux sondages, du côté de chez M.Colo et du côté de chez... Regardez comment je dévie. Regardez comme je regarde ailleurs, c'est un truc de ouf ! C'est un truc de ouf ! Ah ouais, ça, c'était une époque différente. 30 janvier 2017. Creo me balance une punchline en parlant d'une déception amoureuse. Je m'en rappelle. Et alors ? Moi, j'aime bien entendre les looses... Je rigole. Bah, je vais pécho Lady Bird vu qu'elle est à côté de chez moi. Ah bon ? Ah ! J'avais besoin d'en faire une vidéo. J'ai tout dans la boîte, moi. C'est excellent. C'est excellent. Bon, et j'adore. Vous savez ce que j'adore ? C'est que du coup, je me vois... Ah ! Ça fait plaisir. En vrai ? Bah, du coup, là, on ne me voit pas, donc c'est cool. Mais ça fait plaisir de se voir... Euh... Attendez. Qu'est-ce que je veux dire ? Je suis en train de me perdre, les gars. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre, là, vous vivez votre vie actuellement sans se douter de ce qui va se passer le lendemain. Et le surlendemain, vous vous dites « Ah ouais, la veille et tout, je ne m'attendais pas à ce que... » Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bref. Eh bien, c'est énorme parce que là, c'était le 30 janvier 2017. J'étais dans une déception... Alors, je n'étais pas dans une déception amoureuse spécifique, mais disons qu'à cette époque-là, j'avais donc 17 ans. Non, pas encore, j'avais 16 ans parce que je suis du mois d'avril, d'accord ? Donc, j'avais 16 ans, d'accord ? J'étais dans une lose sentimentale parce que personne ne voulait de moi, je n'osais pas... Je vous ai dit, je n'étais pas... Bon, vous avez vu ma gueule, hein ? Vous saviez à quoi je ressemblais ? Mais je n'étais pas bien, je n'étais pas moi-même. J'avais donc pas de confiance, je n'allais pas chez les filles, tu vois ? Parce que dès que je parlais à une meuf, tu vois... Voilà, dès que je parlais à une meuf, pour moi, il se passait quelque chose et voilà. Et bon, bref. Et du coup, c'est rigolo parce que c'était le 30 janvier, genre... Trois mois après, j'allais faire la rencontre qui allait bouleverser... Non, trois mois après, deux mois après, parce que c'était le 30 janvier. Bref, les gars, on n'est pas là pour parler de date, mais deux mois après, j'allais faire la rencontre qui allait bouleverser mon existence. C'est un truc d'ouf, hein ? Oh, les rumeurs sur le 24 septembre 2015. Alors, on est mort ou pas ? Là, je me suis attiré une vague de rageux. C'était une de mes premières vidéos qui a buzzé. Buzzé 3498 vues. Mais pour moi, c'était un buzz à l'époque, d'accord ? 13 juin 2015, pas mal de pouces rouges. Est-ce que vous vous rappelez du 24 septembre 2015 ou pas ? En gros, il y avait une rumeur que... Bon, déjà, il y avait le 21-12-2012 ou le 12-12-2012, hein ? Les gens ne savaient pas trop avec les Mayas. Mais bref, il y a aussi une rumeur de fin du monde le 24 septembre 2015. Alors, pas fin du monde, mais que comme quoi il y a une météorite qui allait s'écraser sur Terre. Et vous savez très bien que tous les jours, à tout moment, il y a une météorite qui s'écrase sur notre Terre. On en parle suffisamment. Donc, je pense que... Et les gens s'en foutent maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'en parle plus autant, alors que tous les jours, la NASA, elle dit... Ah ! Enfin, bref. C'est ouf. Et du coup, j'ai fait une vidéo pour en parler parce que... Bah, parce qu'en fait, je faisais genre que je m'y connaissais alors qu'absolument pas. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est M. Colo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Bonjour ! Tu vois, j'avais pas confiance en moi, mais pourtant, je faisais quand même des gros plans. Par contre, ma coupe de cheveux, elle est jolie. Par contre, je suis un bébé. Je viens de remarquer, je suis un bébé. D'une taille de 3 km de diamètre. Sa taille et sa vitesse d'impact pourraient suffire. Bon, en gros, j'avais Wikipédia devant moi. Voilà. Bref. C'est chiant. Je faisais aussi du Far Cry 4. Oh, les gars. Est-ce que je fais de l'autopub ou pas encore ? Parce que du coup, vous savez, le 10 mars, il va se passer quelque chose. Mais là, en parlant de Far Cry 4, j'ai précommandé sur Eneba. Et c'est vrai. Vous voulez une preuve ? Ah non, parce que... Eh, moi, ça me saoule. Bon, je sais que vous qui regardez cette vidéo, en vrai, vous le savez. Voilà. Mais il y en a beaucoup à chaque fois. Ils viennent et disent, ouais, est-ce que Eneba, c'est fiable, machin et tout ? Alors, les gars, ça fait un an que je suis partenaire avec eux. Ça fait un an que j'achète chez eux. Regardez, derniers achats. Far Cry 6. Il y a FIFA, Eurotruck, Ivy Cargo Pack. Les gars, voilà. Bref. Donc, j'ai précommandé par Far Cry 6. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse un let's play sur Far Cry 6 quand ça sortira, les gars ? Dites-moi ça. Ça peut être très, très, très sympa. Ça peut être très, très, très sympa. 17 juin 2014, c'était ma première vidéo facecam. Voilà. C'était la première fois que j'ai montré ma tête sur YouTube. C'était le 17 juin 2014. Et vous allez voir, je suis tout aussi beau que toutes les autres vidéos que vous avez vues. Salut tout le monde, c'est Mkolo. Comment allez-vous ? Moi, ça va super bien. Et oui. Et en plus, ma caméra est mal réglée. Donc, littéralement, c'est nickel. À l'époque, sur YouTube, on pouvait mettre des annotations sur la vidéo. Et j'avais mis une annotation pour dire, oui, on a l'impression que je suis gros, mais c'est parce que je suis étiré. Donc, en gros, ce trou du cul de 14 ans était en train de dire que, ben, si j'ai l'air moche, c'est parce que j'ai l'air gros. Alors que, rien à voir, je suis moche parce que je suis moche, c'est tout. Si t'es gros, tu peux être beau. Et déjà, il n'y a pas de gros ou de maigre, en fait, les gars. Soyez comme vous êtes. Mais quand t'as 14 ans, tu peux pas savoir ça. Quand t'as 14 ans, t'es toujours dans le jugement. Un mec qui est gros, c'est un mec qui est moche. Un mec qui est trop maigre, c'est un mec qui est moche. Il faut que tu sois parfait. Non, non, non. Puisque ça va être ma première vidéo en live, fesse-commentary. Donc, comme ça, vous voyez ma tête. Fesse-commentary, ben là, c'est vraiment fesse-commentary. Là, c'est fesse-commentary. Bon, vous avez compris la blague. Bon, là, du coup, je suis pas à l'aise. Donc, on va pas non plus trop se moquer de moi. Mais bon, j'étais pas à l'aise. Est-ce que ça vous intéresserait, les gars, que je fasse des vidéos réactions, peut-être, à mes stories Instagram ? Je suis en train de réfléchir. J'ai fait beaucoup de stories sur Instagram. Et les stories, ça dure que 24 heures. Mais moi, j'ai toujours les archives où on peut toujours voir ses propres stories qui datent, tu vois. Et je pense que j'ai fait des trucs gênants aussi, des trucs drôles. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vous intéresserait une fois une vidéo réaction directement sur Instagram ? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas ? Vous me dites. Déjà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Bon, moins de contenu que mes abonnés sont populaires. En vrai, je pensais que j'avais plus de vidéos privées non répertoriées qui seraient gênantes de ouf. N'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas. C'était M.Colo, je vous fais plein de bisous. Ciao, tout le monde ! Deux-mêmes.